salut tout le monde c'est thomas pour la team à petit 83 donc ça y est on est chez moi pour la nouvelle vidéo qui devait sortir il ya déjà un bon moment quand on n'avait pas réussi à trouver les bonnes dates et tout donc voilà là on y est ça y est c'est notre moment alors derrière moi on a mon superbe terrarium qui m'a été offert pour mon brevet des collèges vas-y prend le vraiment blanc voilà donc alors c'est un terrarium exoterra médium il fait 45 par 45 par 60 en super terrarium franchement avec toujours les exoterra on a le canon intégré la petite sécurité 1 mais après aussi vas-y rien attend je sais pas si vous allez voir mais non vous voyez pas mais je vous le dis là sur les petites et des petits des petits rebords voilà voilà pour permettre d'attraper le zut oui les vitres les vitres et sur ces petits on voit les petits trous pour pouvoir pour permettre de mettre un cadenas mais avec un fil de fer non voilà un mini câble voilà alors on s'excuse pour la luminosité voilà il n'y a pas une super bonne luminosité sur mon père puisque c'est le soir en plus enfin voilà donc alors on va manipuler mon serpent toujours se laver les mains au gel hydroalcoolique dont j'en ai un comme ça ou même que corentin comme ça donc voilà un gel hydroalcoolique tu as changé tes cachettes aussi non plus voilà alors avant c'était une toute petite comme ça voyez maintenant c'est bien plus gros ils sont les cachettes à 8 9 euros de chez exoterra c'est moins cher sont elles sont normales à fond à s'enracer des casernes contrairement assez à celle là en fait celle là se pose directement sur la paille alors que celle là il ya un socle intégré vous voyez il genre les serpents quand sont dedans ils sont obligés de sortir s'ils veulent creuser les semaines sous la paille voilà alors que celle là ils sont directement sont sur la paille quand ils sont dedans alors c'est parti toujours tag ameldo avec une belle merde sur la vitre en voilà ça alors alors failleur n'est pas là je ne sais pas où il est que parce que la paille d'attention alors voilà la surprise voilà c'était ça regardez et oui vous ne rêvez pas j'ai désormais acquis un superbe snow de chez comment il s'appelle colibia snake donc voilà des canards comme ça on voit avec la lumière voilà voilà albinos ça faisait longtemps albinos il a bien grandi failleur il s'appelle comment tout ce nom white oui je sais moi je sais pas aller chercher très loin le nom enfin quand tu peux parler de ce qui s'appelle snow nous deux on n'a aucune le soir donné sur les noms alors pas ailleurs donc vous voyez alors vas-y prendre le plan comme ça les gens voient vous la taille à mes heures combien environ je sais absolument pas il doit mesurer je sais pas 60 cm 25 70 dans ces allures là alors vous voyez attendez je sais prendre un torche pour vous éclairer les couleurs des serpents alors il a il a un peu changé voyez la couleur un peu changé pareil le bas du corps était un peu gris là il est plutôt passé au rouge bordeaux jaunâtre voilà toujours tourne toujours une superbe bête dont je suis extrêmement fier la dernière fois que j'ai vu l'été tout petit vrai alors en parlant des serpents ce monde qui t'y préparer une mue dans la vie de mon nourrissage et ben il a pas encore muet mais c'est son frère qui a montré aucun signe au niveau des yeux et tout qui a muet il a pris au moins 3 4 cm maintenant elle est tout maigre mais plus grand voilà le beau ce n'est pas aussi il a du jeune vous voyez très bien là le jeune alors alors les deux ils ont à peu près fire je sais qu'il doit avoir un nom et deux mois trois mois le snow un peu plus parce qu'il est un poil plus grand voilà ils ont grosso modo tous les deux ans ils sont tous les deux heures qui sont tous les deux passés au blanchon voilà dans la chambre un blanchon chacun oui il faut pas abuser donc voilà une superbe bête voilà alors ben on va les mettre en fait je vais garder avant de tort je crois que c'est mais on va les garder en règle de nourrissage alors j'ai avant je le nourrissais là dedans dans la boîte de feuillet dans la toute petite boîte quand je faisais 30 cm donc voilà ensuite on va la boîte du snow vous voyez le snow je l'ai acheté il ya quelques semaines de la taille là où vous le voyez donc voilà dans une boîte déjà qui est bien plus balèze donc ça c'est la boîte du snow on va la poser là lors j'ai mis de sopalin pour pouvoir essuyer le souris et voilà et pour parce que c'est beaucoup plus confortable c'est qui qui mange de la breaking box c'est fire et oui fire à cet honneur c'est pas mon chouchou mais il était là avant oui voilà c'était il pose ses marques voilà on l'a vécu de bon allez donc on va tous les on va les mettre en rack pour l'instant que fire j'ai aussi un peu vous présentez white je pourrais manipuler nous on verra ça quand ce sera bon tu as fait avec mon ouais d'accord alors ensuite le white alors voilà vous voyez la longueur qu'il fait là il s'est bien déplié de tout son corps alors si petite précision ne vous affolez pas si vous vous avez un si un snow et votre premier panthérophys gutatus si vous achetez comme premier panthérophys gutatus en ce dos vous verrez ils sont assez speed 1 la première chose que mon père a dit quand l'éleveur la sortie sa boîte c'est au but et l'on fut elle s'adore pas ces choses donc voilà comme le mien on vous en avait déjà parlé on l'a vu mais nous voyons sa première fois il est beaucoup plus curieux il essaie direct de bouger et vous merci je suis en train de parler voilà il a des superbes couleurs jaunes sur le sur le côté et là vous pouvez remarquer sur son dos il a des tâches il est des rayures gris non oh oui mais ça se voit pas trop mais contraire il n'a pas vraiment de tâches comme les autres serpents des blés fait ça s'en est vraiment j'en ai certitude on peut voir vite fait des tâches qui se distingue avec du blanc un peu de gris ouais du blanc grisé quoi voilà alors moi il a les tâches rose alors que voilà je tiens par contre là vraiment les tâches rose donc voilà c'est avec des euros alors c'est un c'est un malin le précise donc comment est-ce que je peux en être sûr alors la sexy voilà l'éleveur de chez colibia snake richard des joues la sexe et devant les yeux voilà et j'ai eu la certitude que c'était un mal pareil pour fire il avait sexe et après petite astuce aussi vas-y qu'au film petite astuce aussi pour si vous voulez voir c'est un mal ou pas bon là il est grand ça va mieux se voir attendez voyez là entre cette partie là et cette partie là on voit qu'il ya un renfoncement ah putain casse ta tête sur la mue tu le vois aussi alors voyez un renforcement là donc ça ça montre que c'est un mal après toujours que vous achetez un serpent demandez toujours à ce qu'ils soient sexés devant vous surtout voilà devant vous donc là vous êtes vraiment sûr parce qu'après vous achetez un mâle et une femelle vous vous retrouverez un peu dans la merde bah ouais surtout si vous savez pas quand faire des quoi faire des jeux et qu'est ce qu'il faut faire ouais mais après c'est surtout ils peuvent s'accoupler alors que la femelle ne sera pas prête puis elle peut mourir c'est là si elle est pas assez maigre pas assez grosse pardon voilà donc c'est pour ça donc moi j'ai préféré prendre un mal c'est plus après qu'on vient me pas dire que j'ai recopié quentin non c'est juste que c'est le plus beau mâle disponible dans cette taille là j'avais repéré un magnifique blood red mais c'est une femelle malheureusement je l'a voulu j'aurais rêvé l'avoir mais j'avais pas envie de m'emmerder alors on va les mettre au départ tu devais pas reprendre un petit pour le mettre dans ta breaking box au départ c'est ce que je voulais mais je me suis dit ouais ça sert à quoi d'avoir deux serpents si les deux se connaissent pas et tout donc voilà donc au moins là ils vivent ensemble ah oui aussi si vous si vous venez d'acheter un deuxième serpent comme moi je l'ai fait récemment ne vous inquiétez pas si celui qui était là en premier fait des grosses crises de panique il a zut il flippait totalement le white un peu moins le fire flippait totalement il a mais au bout d'un moment ça s'est calmé alors bouge pas je cherchais il est toujours avec ses baguettes chinos parce qu'il a perdu sa pince il est pas doué alors c'est parti on va commencer par nourrir white donc je sais pas si vous vous souvenez mais dans la première vidéo nourrissage il ne faisait pas de constriction ça a changé maintenant il risque de m'en faire une enfin je pourrais pas le manipuler c'est vrai c'est la toi alors c'est parti voilà il a du blanchon un beau blanchon allez on fait tout juste de les acheter en plus voilà vous voyez la choper en deux secondes mais moi j'ai pas le temps de le voir ça enfin si je l'ai vu mais donc voilà c'était mon vie voilà trop j'étais vraiment surpris la première fois que je les nourris le jour où je l'ai acheté le jour le jour d'un coup je l'ai acheté je vais donner à manger au white white à white et il s'est jeté sur la souris comme s'il n'ait pas mangé depuis deux mois enfin j'ai j'ai une super quoi donc là on va le laisser un peu tranquille avec sa propre en fin de l'année dernière fois sans trop mettre la lumière sinon il va flipper il a les yeux sortent de la tête voilà donc voilà il commence un peu à tester le truc pareil pour faire pour faire aller il se demande ce qu'il se passe mais il fait un peu près à la même taille que mon snow au rire à mon avis il a un poids le plus grand quand même ouais il doit avoir trois centimes en plus on va dire le chien le mien fait la quête de ton serpent s'il aurait pas ça que voilà d'autres déconner à sortir comme ça non voilà on est suivi de toute façon t'es pas obligé c'est les hydrates en même temps ils ont de l'eau pour ça ils galèrent alors attention regardez il a vu la souris allez alors sachez qu'une serpent un cercle à manger une croix qui fait cinq fois l'équivalent de voilà que ça de sa tête voilà regardez vous voyez il a fait une super constriction maintenant il a chopé la tête vas-y passe moi l'appareil attendez là où le gaine attend la taille lumière je sais pas si on voit alors mais ouais voilà là on voit bien il a fait il il a chopé la tête voilà on va pas le stresser plus que ça vas-y on va remettre le couverture après l'appareil photo et j'ai aussi mérité c'est de loin quand même quand même une fois il a déjà lâché ça pour lâcher sa froid il a fait d'après quand tu as de la chance où il reprend donc ensuite de quoi ce qu'on peut parler pour faire un peu passer le temps ah oui donc on peut parler vite fait des aménagements de mon terrain tu es là où ta branche alors je l'ai dans mon jardin taput à toute première branche non ah si voilà regardez voilà voilà donc j'ai donc alors je vais pas dire qu'on vous a dit des conneries pas dire qu'on vous a dit des conneries mais pour la vidéo stérilisation aussi apparemment c'est pas nécessaire de passer au four et tout apparemment un coup d'eau suffit c'est l'heure de jacques qui m'a dit ça tu as acheté le fonds avec audi était déjà non enfin il était déjà dans la boîte tu l'as payé combien d'autres rares je crois que c'est mon père qui m'a acheté merci papa je crois qu'il vaut 110 euros un truc d'un jour il n'était pas à 135 là quand on a été voir la jordylande non il était un peu moins cher donc après je dis laisse mettre sur les bourses sur internet si vous n'êtes pas sûr donc après on a deux belles cachettes toujours le super substrat genre un peu baila après que perso moi je trouve plus aujourd'hui en disant qu'il y en a plus de être obligé de conti cadeau de noël qui est assez vieux maintenant bah mon petit crâne je le garde parce qu'il est juste mortel je le kiffe voilà il est juste magnifique ils vont plus trop et c'est un peu trop petit voilà mais bon et ça reste toujours classe après à mon avis on a fait qu'est ce que temps je filme un peu dans ce nul a fini ah bah voilà vous voyez on a fait que tu peux mettre sur pause la deux secondes comme ça je vais chercher un hockey les autres sub 3 l'obstu substrat que j'ai pu d'accord bon bah je me sur pause alors allez à tout de suite le substrat que j'avais testé quand j'étais parti en corse on s'y sera qu'il y avait qui avait servi de dépannage alors c'est des copains de coco voilà donc c'est vraiment super c'est c'est vraiment génial pour les serpents c'est un super bon substrat que je recommande ensuite qu'est-ce qu'on peut dire d'autres ah oui aussi petit truc pour la péter donc voilà ça c'est la mue que m'a fait récemment mon snow donc grâce à ça j'ai pu le mesurer il fait 72 cm donc voilà super belle nuit et ici on peut voir la tête avec les deux yeux que distinctes de le voir avec l'ouverture de la bouche tout moi les murs noël sont jeunes voilà c'est une super belle nuit et voilà alors est-ce que fayard aurait terminé sa souris là il y a encore un peu le snow lui il a fini je vais le remettre en terrain c'est parti allez donc je sais qu'il faut pas manipuler les serpents quand ils quand ils ont mangé mais bon vous pouvez le choper pour l'attraper pendant deux secondes pour le remettre dans son terrasse ça va pas le stresser ni rien voilà j'ai encore les mains qui sont cassées non c'est bon fais toi moi ça serait un gros ventre et voilà coucou alors voilà on essaye de pas le faire sans l'intelligence on le dépose en délicatesse tu connais la délicatrice et c'est parfait voilà on va aller nettoyer le truc ouais donc pareil donc on remercie l'éleveur de chocolaté snack pour nous vendre des super belles bêtes elles sont super bien entretenues super classe vous voyez les deux s'alimentent parfaitement les deux font de super belles nues et n'oublie pas le camp qui paie du tout merci et voilà enfin c'est des c'est des super super animaux voilà fayard on attend qu'il ait fini ça va pas c'est un film fini regarde 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 le qui fait l'escalade qui grimpe sur sa branche vous voyez ça sert à rien c'est pas grave si vous le manipulez pendant 10 secondes pour remettre dans ce terrain vous voyez bien que les serpents de mine tapis il va aller grimper et tout donc alors toi tu mets plus de tapis chauffant c'est ça oui voilà oui aussi regardez vous voyez vas-y attend pas j'ai filmé un coup vous voyez je n'ai plus de tapis chauffant les serpents n'ont fait aucun aucun problème quel qu'il soit voilà aucun problème de nuit là il ya combien du coup dans ton terrasse un tapis chauffant il fut 23 22 23 degrés merci papa je suis extrêmement gêné tout ça parce que les serpents dans l'ensemble mais dans tous les trois ensemble voilà alors est-ce que fayard aurait terminé sa souris oui nous pouvons le remettre donc on verra plus tôt quoi en terrain plus tôt désolé allez j'en vais faire voilà allez voilà il est un groupe bide on voit dans ce qui conclut la vie c'est ce qui conclut la vidéo donc on vous remercie de nous de continuer à nous suivre merci aux 11 abonnés qui regarde nous deux abonnés non mais a parfait première nouvelle voilà donc après il y avait eu aussi un commentaire la dernière fois non ouais sûrement ce nous voilà donc merci à toi qui a été le premier à mettre des commentaires sur sur n'importe quelle sur une de nos vidéos donc voilà donc oui le snow le snow de quoi est pas mal le mais je trouve que le neige beaucoup plus classe qui est beaucoup plus clair qui bruit plus en amour parce que c'est le chantier voilà surtout et voilà donc continuer à poser des commentaires abonnez vous allez sur notre site internet y'a pas de problème on vous remercie encore une fois de suivre nos vidéos et à la prochaine salut salut